salut youtube alors aujourd'hui on va parler du gravastar mais comment dire on sait qu'il fait des dégâts on sait qu'il fait des dégâts voilà quand je dis que je trouve que le but il est cheaté c'est que des moments on va dire je sais pas moi je finis un gars et j'en tue un autre avec l'aide d'une deuxième personne en gros j'ai pas fait grand chose on va dire et j'ai fini premier ou deuxième du classement c'est ça que je trouve un peu bizarre c'est que le résultat final par rapport à ce que je fais je trouve qu'il a un peu bizarre quoi des moments je me dis je finis dernière parce que j'ai fait de la merde et je m'aperçois que j'ai fini premier ou deuxième alors évidemment votre classement il dépend de vous et il dépend aussi des alliés à côté si vous faites de la merde mais que tout le monde d'autour a fait encore pire de la merde que vous voilà mais bon quand même c'est un peu bizarre si vous gagnez que vous avez fait de la merde et que vous êtes deuxième ce qui sous-entend que tout le monde a fait de la merde et à un moment c'est pas possible parce qu'on n'aurait pas gagné sinon donc moi je sais pas je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre avec les gravastars donc on va voir ça en partie et vous me direz au fur et à mesure bon là le build c'est celui là que j'ai à la base triple gravastar 3 rn seal cabine favorite les 3 rn seal et les gravastars sont fusionnés il y a l'invisibilité et je crois que c'est tout pour l'instant j'ai rien fait alors évidemment j'aurais pu faire un kill si cette espèce d'idiot là m'aurait pas défoncé alors il y a un gars qui est là bas mais vas-y vas-y du con alors il défense quand ça le range alors en plus le mec qui est là bas je pense que c'est un kill facile c'est un hover le mec il est moitié blessé pourquoi j'arrive pas à avancer tout droit ah ouais alors là par contre voilà le souci ah non il aurait été facile aurait été facile dès le départ j'aurais dû aller dès le départ parce que c'est un kill facile je l'avais vu dès le départ qu'il était un peu boiteux pour l'instant on a tué une personne c'est tout alors je tape dans le tas sans trop voir où je tape je laisse un peu et la cabine elle est là sinon ça c'est l'arme quel con voilà je suis le con normalement je devrais m'occuper du gars derrière mais bon bon là qu'est ce que ça vaut comme place alors un podium je pense mais pas la première place à deuxième en face il y a du 14000 donc il va falloir faire gaffe parce qu'ils vont pas me rater je sais pas si dans les autres parties il y avait aussi du 14000 mais ça te mal le 14000 ça pique comme on dit ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique ouais là bas il y a du monde là-bas ouais je sais pas si c'est un IA ou quoi mais l'autre il me pousse cette espèce de sale crétin non mais je fais le con là je fais le con mais je fais le con pourquoi je le suis à l'autre imbécile là j'ai fait de la merde là en gros là j'ai fait qu'un kill je n'ai fait qu'un kill je n'ai pas fait tout seul alors là j'ai tiré un peu dans un gars donc peut-être que j'aurai une assiste par rapport à ce que j'ai fait qu'est ce que ça vaut comme place là pour moi je sais même pas si ça vaut un podium en réalité alors on va voir parce que là ils vont gagner je sais pas si ça vaut un podium en réalité et on va voir le résultat deuxième encore est-ce que vous trouvez que c'est normal que je fasse deuxième j'ai tué une personne et j'ai tiré dans une autre j'ai fait de la merde je sais pas regardez le premier il a fait 3-3 j'ai fait 1-2 j'ai 25-30 points de décart c'est pas grave quand même donc c'est bizarre quand même et au niveau du score on n'a pas de gros score c'est bizarre les scores là des deux équipes il y a encore du 14 000 en face alors pour contre c'est marrant parce que j'ai fait deux fois deuxième donc est-ce que je vais être bonné aux deuxièmes places alors là évidemment je vais faire le con ça c'est plus fort que moi voilà je suis content le truc sert à rien mais que tout le monde fait alors que c'est débile voilà j'aime bien essayer de regarder un peu où se place l'ennemi il y en a un qui est là-bas ok il est à distance vous voyez je peux regarder par dessus le truc alors je vais attendre d'être invisible pour essayer d'aller l'attaquer comme ça en même temps on va voir il se barre, il se barre, il se barre là le problème c'est qu'il faut que je sois invisible parce que là si j'attaque ça va être chaud ça va être chaud, ça va être chaud alors je vais mettre dès que l'invisibilité elle arrive il faut que j'arrive à l'attaquer alors là on me parie qu'il me gêne non c'est bon il me gêne pas alors par contre il y a trop de monde là il y a trop de monde je voulais attaquer en face mais il y a trop de monde on va essayer de se mettre comme ça on va repiquer là là il y en avait un qui était là non ? merde ! hop on se replace il est où l'autre ? l'autre il était par là non ? on va essayer de faire un back à gauche allez lui 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 il m'a pas vu il m'a pas vu ah bah tu vas être chaud voulu en plus hop hop bon je pense que ça voit la première place non peut-être pas parce que j'ai tapé après tout le monde hein ah premier est-ce que ça les vaut franchement ? regardez le mec il a fait 5 kills au final il a fait 5 assists je sais pas je sais pas si ça les vaut vu que j'ai tapé après tout le monde c'est un peu bizarre que je sois premier MVP alors que j'ai tapé après tout le monde voilà ça va être un peu plus chaud il y a toujours du 14 000 en face j'aurais bien essayé de passer sur les côtés mais euh... on va essayer de passer à gauche on va se mettre invisible voilà il y en a deux qui sont là-bas le problème c'est qu'ils vont me voir à 800 mètres et là en plus pour se cacher oh là là il y a trop de monde mais il y a trop de monde il y a trop de monde trop de monde je fais la merde il y en a qui arrive sur moi je me suis repéré ouais je rêve ou il m'a pas vu mais c'est impossible ou s'il m'a vu, ou s'il m'a vu ah mais c'était pas question que je me fasse lui mais bon alors là là je vais mourir hein je vais mourir je pense je ne vois plus rien je ne sais pas où est le gars il est derrière moi alors voilà avec des restards dans 14 000 ce qu'il n'a rien à faire ici vu que moi je suis en 11 000 mais bon c'est cross out on peut pas faire la guerre et s'occuper d'un jeu on va voir un peu ce que font les alliés le triple criquet je sais que je l'avais testé il y a longtemps et moi j'avais abusé toute cette puissance qu'on avait la sensation d'avoir là quand on envoyait toutes les rafales que ça touchait tous les dégâts qu'on faisait je sais pas si maintenant il fait toujours autant de dégâts mais moi je trouvais ça à être bugé quoi bon après le mec il n'aimait pas tous dedans et en plus il est en train de perdre tous ses trucs alors il reste plus beaucoup de rouge c'est un peu dommage alors on va passer au suivant le suivant a deux reaper je pense qu'il va en enchaîner pas mal à mon avis je pense qu'il peut être vainqueur lui il se démerde bien ben voilà donc moi j'ai fait quoi ? j'ai même pas fait un kill podium j'y crois pas là voilà alors c'est bizarre parce que ouais j'aurais pensé être un peu mieux quand même alors petit aparté avec ça on a une offre spéciale au niveau de la fusion des armes je sais pas trop quoi par contre moi le truc que je comprends pas c'est qu'il y a marqué offre spéciale je me suis dit chouette au lieu d'en mettre 3 on va en mettre 2 donc je vais dessus je vais sélectionner ben je me suis dit allez hop je vais faire mes over donc je vais faire mes over j'en ai 3 ben je fais avec 2 mais voilà ça sera bien avec 2 alors là je comprends pas c'est que ben en gros il veut prendre mes 3 quoi il veut prendre mes 3 ouais mais non parce que moi je vais bien le faire avec 2 mais pas avec 3 donc je comprends pas trop où est l'offre spéciale je sais est-ce qu'à la base les fusions elles sont payantes et là elles sont peut-être gratuites je ne comprends pas offre spéciale je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de spéciale il faudrait qu'ils mettent ça ils mettent offre spéciale ok mais mettez à quel... peut-être détail non je sais pas mais tu sais offre spéciale ouais mais dans quel sens c'est spécial ? là c'est spécial c'est qu'on se fait arnaquer moi je pensais qu'on en mettait 2 dans ces 3 donc dites dans quel sens c'est spécial je comprends pas franchement j'adore ce build j'adore ce bulleur il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais c'est très bon avec les gravastars mais en dehors des gravastars c'était pas forcément bon ils ont peut-être pas tort mais au corps à corps je vois pas quelle arme fait autant de dégâts quoi alors peut-être les drago à la rigueur parce que j'arrive à me faire défoncer par les drago ou le remédie là je sais pas quoi alors là j'ai juste fait un finish en gros le mec qui l'a entamé je l'ai fini quoi la connerie ouah 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 oulala je le sens mal là là c'est tir de défense alors il y a un truc qui est marrant c'est qu'il y a 4 il y a gavette bleue quand même il y a gavette bleue alors on va essayer de suicider de toute façon il reste plus que ça mais voilà donc là j'ai fait qu'un kill j'ai fait qu'un kill et de la merde d'à côté là ça ne vaut pas un podium donc là le podium logiquement c'est impossible je pense pas que je vais l'avoir mais si je l'ai ça serait bizarre quand même après il faut dire que les bleus pour moi ouais voilà ils ont merdé quoi ils ont merdé quoi ils ont merdé dès le départ j'ai rien fait je suis le deuxième je sais pas c'est pas un peu bizarre alors ok au toit ils ont peut-être rien fait aussi mais je sais pas c'est bizarre moi dans les gravats stars c'est la vitesse à laquelle on tue l'ennemi quoi alors ok c'est vrai que c'est pas solide mais je trouve que ça va vite pour tuer l'ennemi là dans le futur bon j'attends la fin du pass mais je vais me prendre un hammer folle je vais faire un test d'un triple hammer folle pour moi le triple hammer folle est censé faire plus de dégâts que ce build c'est obligatoire pourtant il ne le fera pas et ce qui n'est pas logique alors même si ces armes sont fusionnées il ne faudra pas oublier que dans l'hammer folle il y en a un qui sera fusionné donc pour moi une arme rose fusionnée devrait être en dessous d'une arme légendaire et par rapport à l'hammer folle c'est pas le cas il est con il ne m'a pas vu arriver ah ouais mais par contre on va se barrer alors je suis choqué alors les alliés sont partis attaquer la base à ennemis sauf que j'ai plus d'armes mais non mais voilà alors je comprends pas je sais même pas où sont les alliés alors là je vais mourir de toute façon je n'ai plus d'armes alors ça je n'aurais pas dû le faire je roule en regardant derrière ce qui n'est pas très pratique voilà je vais le faire en tout cas la con je vais attendre qu'il arrive à ras de moi on va commencer notre décalage pourquoi je me suis su de pas avant ? pourquoi je suis con ? ah il faut faire se barrer il a même pas réussi à me tuer le gars quand même il est chouette son build j'aime bien j'ai pas trop compris les bleus je sais pas j'ai pas compris les bleus j'ai attaqué la base à ennemis il y a beaucoup d'alliés d'ennemis qui sont arrivés sur la base donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait eux ils ont été attaquer la base à ennemis sauf qu'il ne peut avoir grand monde là ça va finir en 3 contre 4 il y en a qui prennent le drapeau donc ils ont une avance sur les drapeaux alors il y a une vidéo logiquement quand je tourne celle-là l'autre vidéo a dû sortir sur cette carte justement alors regardez personne je sais pas qu'est-ce qu'ils font là ils sont à 2 on va perdre le drapeau il fallait attaquer le drapeau direct les rouges l'ont fait les bleus je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les bleus là il y a un seul mec lui il est en bas et il y en a un qui est tout seul sur la zone si lui il n'arrive pas à temps et que l'autre il meurt on perd le drapeau donc lui il aurait dû aller dans la zone en réalité dès le départ parce que là il a du pot que l'allié ne soit pas encore mort on gagne mais je sais pas comment ils ont fait franchement je sais pas comment ils ont fait moi en terme de dégâts dernier alors par contre j'aurais pensé faire un peu mieux mais bon s'ils veulent on arrive à la fin de la vidéo dites moi ce que vous pensez est-ce que vous pensez pas que je dis pas que l'arme déjà pour moi elle est un peu cheaté dans le sens où elle fait quand même gaver gaver de dégâts mais je trouve que c'est surtout le résultat final moi qui me semble que c'est cheaté par moment j'ai un classement qui est super bien alors que j'ai pas la sensation d'avoir fait un truc de fou c'est ça moi que je trouve un peu perturbant alors là je vais essayer d'attaquer les IA pour faire des points mais c'est pas forcément une bonne idée là je pense qu'il y a Ashley qui va décéder dans pas longtemps là j'ai vu un ennemi là qui est pas loin alors là j'ai juste une insistance je l'ai pas tué alors hop vite ah c'est parfait on va essayer de faire un back là on va essayer de passer à gauche carrément si je peux ça serait parfait s'il me voit pas y aller alors je pense que lui va mourir mais il sait pas encore c'est pas que je le rate il est où ? merde il est où ? ouais faut que je m'en fasse ça en back là lui va être beau lui j'ai sauté ! j'ai sauté comme un con j'ai sauté ! j'arrive pas à le tuer mais j'arrive pas à le finir mais c'est impressionnant ! allez on va se faire le dernier si j'arrive un double canon c'est pas une meilleure idée que j'ai eu bon là je pense que je suis premier non ? là ça serait bizarre que je sois pas premier on va dire ! ouais premier 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 bon j'ai fait une vidéo qui est assez courte je sais pas si on peut vraiment voir par rapport à cette vidéo mais moi quand je dis que l'arme elle est cheatée c'est pas en terme de... elle fait gaver de dégâts donc c'est vrai qu'on peut dire qu'elle est cheatée par rapport à ça je trouve qu'elle défonce assez rapidement après voilà après j'ai trois armes qui sont fusionnées alors elles sont même pas fusionnées par rapport aux dégâts il y en a que deux qui sont par rapport aux dégâts la cabine elle aide bien alors la cabine n'a pas fusionné mais moi je trouve que... je trouve que quand je dis que c'est cheaté c'est que des moments j'ai pas la sensation de faire grand chose et j'ai fini premier ou deuxième au classement c'est ça que je trouve un peu bizarre quand on voit que j'arrive à tuer quelqu'un en 10 secondes on va dire et que par exemple quelqu'un fait du canon en 10 secondes à la fin et bien c'est moi qui va être devant et lui qui va être derrière alors qu'on a fait exactement... alors je pense pas que ça se mesure en terme de secondes mais tout simplement en terme de dégâts mais enfin je sais pas moi je... des moments je me surprends à être bien classé alors que j'ai fait de la merde c'est ça que je me suis dit c'est pas possible cette arme elle a un bug elle est cheatée je sais pas il y a un truc qui va pas des moments on fait rien et on est super bien classé c'est bizarre bon donnez moi votre avis j'aimerais bien savoir ceux qui ont regardé quelques unes de mes vidéos au niveau du gravastar est-ce que ça leur a donné envie de créer des gravastars j'aimerais bien savoir si j'ai donné l'envie entre parenthèses de créer des gravastars enfin que les gens aient envie de créer des gravastars bon je vous laisse là dessus et à plus tard au niveau 9 10 10 10